Julien Aubert. Oui, ça pose deux questions de méthodologie quand même. La première, c'est que quand on fait un texte de loi sur la biodiversité, c'est bien d'abord de s'entendre sur le périmètre. Donc qu'après deux années de navettes, on ne soit toujours pas d'accord sur ce qu'on désigne par biodiversité, ça devrait quand même nous faire réfléchir, puisque visiblement nous ne sommes pas d'accord avec le Sénat, puisqu'ils ont enlevé les sols. Bon, donc ça veut bien dire que déjà, derrière le terme de biodiversité, on peut mettre des choses différentes, et nous ne sommes pas forcément d'accord entre nous sur qu'est-ce qu'on désigne. La deuxième question de méthodologie, moi j'entends bien ce que vous me dites, je ne suis pas à vous croire, mais simplement les sénateurs ne sont pas plus stupides que nous, donc s'ils ont enlevé les sols, ils l'ont peut-être fait pour de bonnes raisons. Donc ce qui aurait été intéressant dans le cadre d'une démarche enrichie entre les deux chambres, c'est de se demander plutôt de savoir, ils ont leur définition la nôtre, quelles sont les raisons qui ont présidé à ce retrait, est-ce que ce sont des objections de forme, comme ce que j'ai pu entendre en disant ça ne sert à rien, ou est-ce que derrière il y a des enjeux, des conceptions de la biodiversité qui fait qu'ils ont souhaité retirer, parce que dans ce cas-là ça ne sert à rien d'avoir deux chambres, si c'est uniquement pour dire ils l'ont enlevé on le remet, moi j'aimerais plutôt qu'on ait un débat sur le fond, et qu'on se demande pourquoi le Sénat a fait cette modification, et est-ce qu'à la lecture des débats parlementaires, on peut faire avancer justement la réflexion.